Bonjour, contestation des investitures aux prochaines élections territoriales. Invest, fissures, bar à sa une, le journal Le Quotidien, le coréen, dans un jeu de mots, bien entendu, pour mieux mettre en évidence les fissures notées dans les états-majors politiques suite à la publication de listes retenues pour ces consultations électorales. Jusqu'ici, Beno Bokyakar a su résister aux divisions. Avance pourtant le quotidien Le Quotidien en parlant du cas de la coalition formée par l'Alliance pour la République à Père, le parti au pouvoir et ses alliés. Le journal ajoute que pourtant, après la publication de la liste de ses investis, le camp du pouvoir et de ses alliés pourraient difficilement tenir au lendemain de ses élections locales, contrairement à 2014, en raison de mécontentement de même dans l'opposition aussi. Yehui, Askanoui et Wallou-Sénégal, notamment, ça va dans tous les sens. Ses investitures riment bien avec fissures, soutient nos confrères. Le journal Les Echos fait état d'une cacophonie généralisée dans le camp présidentiel. Sud Quotidien pointant pour sa part un jeu trouble de la part du président Macky Sall. Après avoir phagocyté les alliés, rétrécit la marge de manœuvre de l'opposition. Macky installe un jeu trouble dans les rangs de l'Alliance pour la République, où il est resté la seule constante. Un jeu trouble qui a jusque-là porté ses fruits, note le journal. L'As Quotidien approche de plus près le sujet. Pour parler des cas individuels, le journal ouvre sur les grands absents. Elles sont également un bon baromètre pour les hommes politiques, en quête d'une existence politique ou ceux qui veulent se positionner pour la présidentielle de 2024. Pour autant, observe l'As Quotidien, ils seront nombreux à manquer ce rendez-vous. Un choix de candidats répondant à une volonté de renforcer son socle politique dans le pays, à une logique d'ancrage de la mouvance présidentielle dans les terroirs, où un ministre pourra rapidement se constituer une clientèle capable de faire basculer une région dans l'escarcelle du régime, poursuit le même journal. Les Quotidien termine enfin sur ces cas emblématiques de cette bataille pour les investitures, aussi bien pour l'importance de la circonscription que pour la dimension des protagonistes, est donc le potentiel important de fissures et de déflagrations à redouter à ce jeu. Justement, Walfadjiri, Quotidien, est le premier à mettre en avant la situation de Dakar, la capitale dont la conquête s'annonce comme la mère des batailles électorales pour le pouvoir, comme pour l'opposition. Le journal prédit, par exemple, une mission prieuse pour le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Douchar, pour l'opposition, malgré les tentatives de rapprochement par Khalifa Ababa Karsal, Soham Wardini et Barthélémy Diaz, ont campé sur leur position, indique le quotidien. L'Observateur, Vox Pop, note par ailleurs que les demandes jugées excessives du président de beaucoup guise-guise à travers tout le Sénégal. En sport, pour terminer avec le quotidien, Soigne Lambe, Amman, Modulo, Abdoubakhoum, rejettent le 13 mars 2022. Notre combat avec Luc prend fin le 25 décembre. Sous-titrage ST' 501